... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 février. Le salon Jazz Agro s'est ouvert hier à Alger au palais des expositions des pins maritimes avec la participation de près de 160 exposants algériens et 720 exposants étrangers venus de 34 pays. Le tissu industriel se développe dans la Wilaya de Wergla, de la Roit plutôt. 170 000 entreprises industrielles ont été recensées comme avoir bénéficié de l'aide de l'Etat pour la réalisation de leurs projets. Et une artiste graveur japonaise, Mayuka Wakai, expose dès ce samedi ses œuvres dans la capitale. L'artiste grave sur du cuivre et tire son inspiration de ses voyages et de ses rencontres. On en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le débat sur la déclaration de politique générale se poursuit à la PN. Le rapport a été présenté hier aux députés par le Premier ministre Ahmed Douyahia. L'occasion pour certains députés de l'Assemblée populaire nationale de relever les lacunes enregistrées dans plusieurs secteurs en dépit des budgets alloués, tandis que d'autres ont salué la teneur de la déclaration qui a mis en exergue selon eux les efforts consentis pour la réalisation du développement. Le Premier ministre devra répondre ce jeudi aux questions des parlementaires. Le Premier ministre Ahmed Douyahia a reçu ce matin à Alger le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Fourati, qui effectue une visite de travail en Algérie. À l'invitation de son homologue algérien, l'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite de travail et d'inspection. À la 6e région militaire à Tamanrasset, lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 6e région militaire, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, les deux terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Dans la 6e région militaire, il s'agit en l'occurrence des dénommés Moustapha Imlawen, dit Zakaria, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, et l'Hassan Delali, dit Ebu Youssef, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Les 10 terroristes ont fourni des renseignements qui ont permis la découverte d'une cache contenant un pistolet ou deux pistolets mitrailleurs de type Kalashnikov, une lance-roquette de type RPG2, 10 obus BM-21, 12 fusées de calibre 120 mm, deux roquettes pour SPG9, une roquette pour RPG7, 9 charges pour RPG7, 7 obus de mortiers de calibre de 82 mm, 180 grenades défensives, 4 chargeurs de munitions, 3 chaînes de munitions de calibre de 12,7 mm, en plus d'une quantité de munitions de différents calibres de 2250 balles. Voilà ce que rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre de l'Agriculture se rendra ce mardi en Tunisie à l'invitation de son homologue, Semir Tayeb, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la coopération algéro-tunisienne dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Et justement, la 17e édition du Salon international de l'agroalimentaire, Jazz Agro, s'est ouvert hier au Palais des Expositions des Pâts Maritimes à Alger, près de 160 exposants algériens et 720 exposants étrangers sont présents. Des conférences techniques sont également au programme, comme celles sur l'emballage et la valorisation de la production locale. Nseline Ben Saïdi. Améliorer et valoriser les produits nationaux, un défi que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche tient absolument à relever, et ce, par la création de grandes coopératives agricoles dans les différentes filières, regroupant l'ensemble des capacités des agriculteurs. La stratégie de l'État est de promouvoir les richesses forestières comme le caroubier. Jazz Agro est un espace où on trouve des spécialistes dans la transformation et la valorisation des produits et aussi des producteurs. Comme vous le savez, il y a un excédent de production, par exemple, les fruits et légumes, où l'Algérie avait produit près de 52 millions de kentos de fruits et plus de 150 millions de kentos de produits maraîchers qu'il faut absolument transformer. Jazz Agro est un espace où les opérateurs économiques peuvent promouvoir le produit national et décrocher plusieurs relations de partenariat pour mener au mieux la bataille de l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires nationaux. Nous sommes très satisfaits de notre participation parce qu'on rencontre des professionnels. On verra, pour nous, c'est l'occasion de les rencontrer, d'aller vers les professionnels. Si nous sommes ici, c'est pour signer des relations de partenariat avec les participants étrangers. Le but de ce salon est de faire connaissance avec le produit national et aussi avec les opérateurs économiques algériens pour d'éventuelles relations de partenariat. La 17e édition du salon Jazz Agro représente un événement clé pour les visiteurs professionnels agroalimentaires venus des quatre coins du monde pour promouvoir leurs produits et tisser des relations de partenariat notamment avec les spécialistes de la transformation pour l'absorption des excédents et l'exportation de la production agricole. La CNAC, la Caisse Nationale Assurance Chômage, une des formules proposées pour accompagner les porteurs de projets ce qui a permis à de nombreux jeunes de concrétiser leurs propres projets d'investissement comme c'est le cas à Tindouf. Camélia Mélal Créer sa propre entreprise est le rêve de nombreux jeunes porteurs de projets d'investissement. Plusieurs dispositifs d'aide à l'emploi existent aujourd'hui. Pour la tranche d'âge qui varie entre 30 et 55 ans, la Caisse Nationale d'Assurance Chômage, la CNAC, leur offre la possibilité de concrétiser leurs projets et de remprer ainsi et définitivement avec le chômage. Nous avons eu un crédit pour la construction de 18 habitations de type public locatif. On emploie même des jeunes qui viennent d'autres wilayas du pays. Je suis venu de Insalah pour travailler ici à Tindouf et Dieu merci, j'ai commencé le travail et tout se passe bien. Il y a du travail, Dieu merci, et même les conditions sont favorables. Jaffer a pour sa part bénéficié de l'aide de la CNAC. Après qu'il est resté sans emploi, il a réussi à réaliser son rêve, mettre sur pied une salle de sport. Je me suis rapproché de la CNAC, j'ai déposé mon dossier et aussitôt, ils m'ont accordé un crédit pour ouvrir cette salle. Je viens chaque jour pour pratiquer du sport dans cette salle. Ça me permet également de me déstresser. Comme vous le voyez, c'est une salle qui assure un matériel moderne et un bon accueil. Ces micro-entreprises ont pu créer une dynamique dans la région en offrant un nombre important de postes d'emploi, surtout pour ceux fraîchement sortis des centres de formation professionnelle. Grâce aux mesures de facilitation et de simplification des procédures d'accès au crédit, le nombre de demandeurs a fortement progressé dans la région. Le tissu industriel à Tipaza se développe. La direction de l'industrie de la Wilaya a recensé 17 000 entreprises industrielles qui ont bénéficié de l'aide de l'État pour la réalisation de leurs projets. Naïma Haouch. La contribution de l'industrie dans l'édification de l'économie reste le maillon fort. C'est le cas à Tipaza où les entreprises industrielles sont créatrices d'emplois. La direction de l'industrie recense près de 17 000 entreprises dans la Wilaya, ce qui correspond à 80 000 salariés. L'absorption du chômage dans la région est due également à l'augmentation de l'investissement ainsi qu'à la diversification des activités, et notamment avec les facilitations accordées par l'État. L'investisseur s'acquitte seulement de 10 % annuellement de la somme globale de l'assiette foncière. Il est exonéré des 90 % restants. Cette exonération est valable pendant 10 ans en ce qui concerne l'assiette foncière en plus des frais d'enregistrement. La marchandise importée dans le cadre de la réalisation du projet sera également exonérée des taxes douanières. dans cette entreprise de fabrication des tables et chaises, on compte 100 salariés. L'objectif du manager est d'augmenter la production pour répondre à la demande nationale. Notre capacité de production avoisine les 100 000 produits par mois et on inspire à augmenter notre capacité de production. Nous avons également créé des emplois. J'ai commencé à travailler dans cette entreprise en 2011 et j'étais bien encadrée. Quand l'entreprise a ouvert ses portes, j'ai déposé mon CV et j'étais bien prise en charge. Je travaille ici depuis deux ans. L'entreprise compte élargir son activité, ce qui va générer 900 emplois. au grand bonheur des habitants de la région. On en parlait en début de semaine de l'ouverture de la nouvelle session de la formation professionnelle. De nouvelles spécialités ont été introduites comme à la Rouate où les stagiaires ont été attirés par les nouvelles filières adaptées au marché de l'emploi telles que la soudure industrielle ou encore l'environnement et l'écologie. Manel Boutouaba. Un large panel de nouvelles spécialités est proposé aux stagiaires de la formation professionnelle de la Wilaya de la Rouate à l'occasion de cette nouvelle session de février 2019. Des formations plus adaptées au marché de l'emploi pour leur garantir une meilleure insertion professionnelle une fois leur diplôme en poche. Nous avons introduit de nouvelles spécialités comme la soudure industrielle, maintenance et réparation des équipements médicaux mais aussi des spécialités en rapport avec l'agroalimentaire et les contrôles de qualité. C'est la première fois au niveau de la Wilaya que la spécialité maintenance des équipements médicaux a été ouverte. La france des stagiaires est assez bonne pour l'instant. Dès la rentrée, les centres de formation professionnels ont connu une grande affluence de jeunes dont l'objectif premier est de décrocher un poste d'emploi dès la fin de leur cursus. J'ai opté pour la soudure industrielle encouragée par mon entourage. C'est la première fois que cette spécialité est proposée à la Rouate. On m'a garantie que je trouverai du travail dès la fin de ma formation. J'ai opté pour la spécialité environnement et écologie car il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. On opte généralement pour la spécialité qui nous offre le maximum de chances de trouver un emploi et nous permet de nous intégrer dans le monde du travail. J'ai choisi la spécialité jardinage et espace vert car elle est très demandée. Une formation plus actuelle, plus pratique et de courte durée avec un stage dans de grandes entreprises à la clé. La formation professionnelle draine de plus en plus de candidats appâtés par les débouchés qu'offrent ce genre de formule. Dans le développement local, 120 foyers ont été raccordés au gaz naturel à Souqahras. 600 autres familles viennent de bénéficier d'un raccordement au réseau électrique. Emelie Seridir. Au total, 120 foyers de la commune de Birbouhouj à Souqahras ont été raccordés au réseau de gaz naturel. Une opération qui coïncide avec la célébration du 48e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Dieu merci, nos villages éloignés, sont enfin raccordés au gaz naturel. Je tiens à remercier les autorités et particulièrement le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous n'aurons plus à transporter les bonbonnes de gaz. C'est un grand jour. Aujourd'hui, nous avons inauguré deux projets. Il s'agit d'un échantillon d'un énorme projet financé par les collectivités locales. Le projet de raccordement au gaz naturel a coûté plus de 440 milliards de centimes. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs inspecté ce même projet lors de sa dernière visite à Sokharas. En plus, du projet de raccordement des foyers de ces régions a coûté plus de 135 milliards. Et dans la commune de Sedrata, plus de 600 foyers ont été raccordés au réseau d'électricité. Nous avons enfin l'électricité à la maison. C'est un grand bonheur. En plus de l'approvisionnement en énergie électrique et en gaz naturel, ces régions éloignées bénéficieront de plusieurs autres projets de développement dans un proche avenir. A l'étranger, l'Inde a annoncé avoir mené au petit matin une frappe préventive contre le principal camp d'entraînement du groupe terroriste accusé de l'attentat suicide qui a tué environ 40 paramilitaires indiens au Cachemire. Islamabad a affirmé avoir repoussé une brève incursion de l'armée de l'air indienne au-dessus de la ligne de contrôle qui sert de facto de frontière entre les deux pays au Cachemire, région himalayenne revendiquée par les deux puissances nucléaires. Je vous le disais en titre, une artiste graveur japonaise Mayuka Wakai est à Alger. Ses œuvres seront exposées le week-end prochain dès samedi à la Galerie d'Art-le-Pont. Une exposition de lithographures, l'artiste grave sur du cuivre et s'inspire de ses voyages et de ses rencontres. Elle a d'ailleurs exposé dans de nombreux pays à travers le monde. Nessi Bajaydir. À la Galerie Le Pan, la lithographure est à l'honneur. Le soleil se lève à l'ouest. Une exposition signée par Mayuka Wakai. Cette artiste japonaise nous invite à découvrir son univers. Un univers où passion, patience, précision et minutie sont en bonne communion. Je réalise des gravures sur une plaque en cuivre et je transcris sur du papier des images gravées. Comme technique, j'utilise en général le leaching, c'est-à-dire l'eau forte. Je dessine l'image sur la plaque tout en utilisant le burin et un liquide chimique acide, d'où le tirage de plusieurs images. en Algérie, je pratique plutôt la technique monotype. A l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, on a mis à ma disposition une presse. Avec cette technique, je reproduis une seule image. Dans cette exposition, vous allez retrouver les deux techniques artistiques. Cet artiste graveur est diplômé de l'Université d'art de Nagoya et de l'École supérieure des beaux-arts de Dijon. À son actif, des expositions personnelles et collectives au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en France et dans d'autres pays. son travail est vraiment très fluide et très transparent. Déjà, même quand on remarque dans ces toiles avec de la peinture à l'huile, on sent qu'il y a une technique différente par rapport aux toiles qu'on voit d'habitude. Et son travail, c'est très minicieux, c'est très petit. Là, on voit, par exemple, le café, le tableau du café, on voit très bien les graines de café. Pour faire un travail pareil, il faut être très patient, très minicieux. Dans cette exposition, il y a des travaux réalisés au Japon, en Algérie et en France. Je ne suis pas dans le réalisme. Je rends en image l'invisible de ce que je vois et je ressens au travers de mes rencontres et de mes voyages, de mes balades en pleine nature, que ce soit en zone urbaine à la campagne ou en bordure de mer. Son univers est nourri de ses racines, bien ancrées dans sa culture, de ses voyages et de ses rencontres. Et quoi de plus agréable quand l'esprit, la main et le cœur travaillent ensemble. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Haribi pour les prévisions météo et Mina Zahrouf ce soir au journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada